Flavie, tu voulais nous parler d'un truc, je ne m'étais jamais posé cette question-là et je trouve que ce débat est super intéressant, c'est notre rapport à la mort qui vient de changer tout d'un coup, enfin pas tout d'un coup d'ailleurs, c'est assez progressif, mais on arrive à un moment assez intéressant et tu m'as envoyé toute une série d'articles que j'ai lus religieusement et je ne m'étais jamais posé cette question. Vas-y, explique-nous un petit peu. Je fais mon moment très profond, je pense à la mort, je suis une milléniole, je vais bientôt avoir 40 ans, donc du coup ça y est, je commence à m'inquiéter de ces sujets. Pas du tout, j'ai écouté la radio et puis j'entends un reportage en Chine sur l'histoire des avatars des gens après leur mort. Donc jusque-là, rien de nouveau sous le soleil parce qu'on sait que ça arrive puisqu'ils ont toute notre vie, nos interactions sur les réseaux sociaux, les messages qu'on s'envoie, les vocaux, les podcasts que tu enregistres. Bon, on peut en gros te prolonger ta vie pour que tu parles à tes arrières-arrières-petits-enfants si tu veux. Et là, j'entends un des parents qui témoigne, donc son fils parle avec sa mère décédée, et il dit, voilà, moi en fait j'avais beaucoup de remords parce que j'ai trop travaillé dans ma vie, je ne me suis pas assez occupée de ma mère, et là ça me fait du bien de pouvoir lui parler quoi. Et là, je me dis, non mais attends, mais what the fuck ? Donc en gros... Donc il parle à un avatar, on est d'accord, une représentation virtuelle de sa mère décédée. Ouais, un peu comme un FaceTime ou quoi, je ne sais pas, c'était à la radio, donc je n'ai pas vu, mais donc je me dis, attends, donc qu'on veuille prolonger le truc pour son deuil, bon, un petit moment, moi ça me dérange déjà un petit peu, mais bon, why not ? Et là, qu'on veuille dire, allez, je te montre ta mamie, elle était comme ça, elle est son petit-fils, bon, ok. Mais là, c'est vraiment, genre le mec corrige sa propre vie en se disant, bon, en gros, j'ai été un sale fils, quoi, mais bon, je corrige ça avec l'avatar de ma mère, quoi, non mais attends. Et donc, voilà, là je me suis dit, ça m'a fait réagir sur finalement plusieurs choses. Moi, je trouve que la tech disrupte la mort, et donc, en gros, on se dit, ben, un, la tech peut nous empêcher de mourir, parce qu'avec tout ce que je produis, d'images, de textes, de machin, est-ce que mes ayants droit vont vouloir que je survive, et est-ce que moi, je veux survivre ? De la tech reproduit des œuvres créatives avec, du coup, des vieux bouts de cassette, des Beatles, des artistes, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment une œuvre originale ou pas ? C'est hyper gênant, voilà. Et du coup, ben, j'ai fouillé un peu dans cet univers funéraire de bon matin, lundi matin, et je me suis marrée, parce qu'en fait, je me suis rendue compte qu'on parle plus trop de silver economy. Là, en ce moment, on parle plus de repeuplement, de fête des enfants et tout, mais on voit bien que c'est un marché, ben, forcément énorme. Et du coup, il y a plein de choses qui se passent, digitalisation, désenterrement, enterrement green, machin. Et en fait, entre la tech et l'IA, ben, je pense qu'on va se marrer sur la façon dont ça réinvente les rites funéraires et la façon dont on vit la mort, ou alors l'après-mort, parce que du coup, est-ce qu'on va vraiment continuer à mourir ou pas, quoi ? Rodrigo, tu te pensais là-dessus ? J'ai plein de choses à dire, moi. Ça t'inspire quoi ? Tu vas créer ton avatar ? T'as réfléchi à faire ça ? Créer l'avatar de Rodrigo une fois que tu seras disparu ? Est-ce qu'on pourra continuer à parler avec toi, outre-tombe ? C'est le retour du Jedi, quelque part, tu sais. L'Empire contre-attaque. J'étais là, j'ai fait chier mes enfants, pardon les enfants. J'ai fait chier ma femme, j'ai fait chier mes potes. Et je continue de vous hanter. En fait, c'est des fantômes ! J'ai fait chier mes collègues, j'ai fait chier le monde entier. Enfin, je suis parti. Non, il est encore là, tu peux lui parler. Les vidéos que vous voyez sont extraordinaires de réalisme. La même voix, les mêmes expressions, la même manière de parler, les mêmes stupidités qui sortent de la bouche. De manière plus sérieuse. Non, mais ce que tu dis là, je t'arrête deux secondes, Rodrigo, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, il y a ce courant transhumaniste dans la Silicon Valley où on veut abolir la mort. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on ne meurt plus jamais. Et Elon Musk disait un truc super intéressant, il disait que c'est la pire des conneries. Parce que la mort est super importante, parce que c'est un processus de recyclage des cons. Quand on vieillit, on devient plus con. C'est inévitable. Plus tu vieillis, plus t'es con, quoi, en fait. D'ailleurs, on parle de vieux con. Mais là, tu réinvente Schumpeter, quoi, c'est la destruction créatrice. Exactement. Et donc, ça veut dire que si on ne meurt plus, que ce soit de façon physique ou de façon digitale ou virtuelle, le monde va être peuplé de plus en plus de cons. C'est la théorie de Elon Musk. Et je pense qu'il a absolument raison. Il faut absolument que les vieux meurent, y compris moi. Il faut que tous qu'on meurent pour qu'on laisse la place aux jeunes et qu'il y ait un renouvellement de la société, des générations, de la culture, une sorte de rafraîchissement du truc. Donc, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Je suis absolument d'accord. Que ce soit de façon physique ou de façon virtuelle, de continuer à faire vivre une pensée qui est obsolète. Il y a une lecture à plusieurs niveaux, en fait. La première, c'est que le garçon qui parle à sa mère a des problèmes de santé mentale. Parce que comment est-ce que tu refais ta vie d'avant ? Mais si ça peut l'aider, pourquoi pas ? Mais est-ce que ça l'aide vraiment ? Alors voilà, donc la question qui se pose. Si tu n'as pas eu le temps de parler à ta mère et l'avatar d'IA qui te répond avec des trucs inventés, c'est de la présence. Il peut s'appeler acheter un Tamagotchi ou un chien, pour faire la même chose. Tu peux dire que ta mère s'est réincarnée en hamster. Ou alors, est-ce que ton avatar a été nourri d'informations que ta mère elle-même a préparées pour toi, pour après ta mort ? Les services internet qui font déjà ça et qui te permettent de te diffuser ces informations. Comme de l'encens un peu, tu vois. C'est-à-dire que tu as un peu de ta mère. Non, 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 non. Par exemple, moi j'ai fait 30 ans de généalogie. J'ai plein d'histoires que mes enfants ne connaissent pas parce que ça n'intéresse personne quand je fais de la généalogie, mais qui parfois, au détour d'un dîner, d'un voyage, tu racontes un truc et ça les amuse. Je pourrais enregistrer toutes ces histoires que je connais de ma famille sur des générations et des générations, et comme je n'ai pas eu le temps de leur transmettre, un truc qui me ressemblerait, qui leur transmettrait, ça a un sens. Mais que je leur apprête, je ne sais pas moi, la physique de Richard Feynman, que je n'ai même pas étudié à travers ma tête, ça n'a aucun sens. Non, mais ce que tu dis, il y a eu un phénomène, Flavie, dans les tendances par rapport à la mort, ça, ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup de gens qui sont mis à écrire leur mémoire, de façon papier, qui a des bouquins là-dessus. Oui. Moi, là, je fais appel à un des articles les plus cools que j'ai lus en ce début d'année, c'est Top Funeral Trends. Oui, je le montre là. J'aime bien cette émission parce que ça nous permet de... Alors, j'ai que 2023, pas 2024, et je pense que ça me pourrait tarder. Et donc, je vous dis les trucs que je vois. Déjà, moi, je vois qu'il y a une tendance à l'avant-mort, un peu comme l'avant-vente, tu vois. En gros, les gens, ils ont besoin de préparer, donc ils sont plus participatifs dans leur truc. Donc, il y a des deaths doulases, donc des... Comment ça s'appelle ? Des accoucheurs de mort, enfin, tu vois, des mecs qui vont venir t'accompagner là-dessus. Le business, bien sûr, des cérémonies, donc tous les cérémoniants, je ne sais pas comment on les appelle, donc tous ces participants. Le fait d'organiser ces funérailles avant et le fait de faire des living funerals, donc des fêtes de ton vivant. Voilà, et j'ai connu pas mal de startups aussi, je trouvais ça bien, sur des services funéraires, tu sais. Il y a une startup dans laquelle j'ai investi en France qui s'appelle InMemory et qui est absolument, qui est dirigée par une fille incroyable qui s'appelle Clémentine Piazza et qui fait un truc absolument incroyable. Je voudrais vous montrer Storyfile, qui est cette société, du coup, j'ai fait des recherches, Flévi, c'est ce que tu m'as dit, et je suis tombé sur cette société, encore une fois, et c'est incroyable. C'est-à-dire que là, on prépare, c'est-à-dire que ces gens disent, bon, je vais mourir, et un peu comme je parle avec un écrivain qui va écrire mes mémoires, là, tout est enregistré, donc on va prendre une image, on va te filmer avant que tu meurs, et on va capturer l'empreinte audio de ta voix, on va te filmer sur toutes les coutures, et tu vas aussi raconter ton histoire et des choses très, très personnelles qui vont entraîner une intelligence artificielle, et le résultat, il est juste bluffant, c'est-à-dire qu'ensuite, tes proches vont pouvoir dialoguer avec toi de façon absolument naturelle, là, je vous montre un exemple de vidéo, faites-vous votre propre opinion. C'est assez bluffant de se dire que cette personne n'a pas disparu, elle est juste derrière un écran, etc. Donc, alors bien évidemment, est-ce que c'est le nouvel album photo ? Quelque part, on avait ça avec l'album photo qu'on montrait aux petits-enfants, est-ce que c'est juste une évolution technologique du truc ou est-ce qu'on touche du doigt à quelque chose de plus grave, quoi, en fait, là-dedans ? Regarde, en tout cas, il y a un projet très terre-à-terre derrière aussi, encore en Chine, dans cet article d'Ouzbek Erika qui est super, c'est un problème immobilier, il n'y a plus de place, en fait, dans les cimetières parce que la population vieillit, donc d'ici 12 ans ou 15 ans, je ne sais plus, il n'y a plus de place, donc il crée des cyber-cimetières, donc des espaces verticalisés avec des écrans et donc, pour remplir ces écrans, c'est comme les écrans dans les stations de métro, il faut des annonceurs avec des trucs animés et tout, du coup, on va être obligé de se coltiner à faire nos stories de mort pour pas que nos cyber-cimetières soient vides de fleurs, c'est-à-dire de nos stories, donc ouais, ouais, non mais c'est sûr que ça va être comme ça dans... Alors, j'ai lu cet article, effectivement, sur la Chine, c'est passionnant, d'expliquer qu'en fait, c'est un problème immobilier, c'est-à-dire que les cimetières prennent de plus en plus de place, ils sont en lisière des villes en Chine et que l'immobilier est un marché absolument incroyable et que du coup, ils veulent reprendre le pouvoir sur ces cimetières qui ont des espaces commercialisables et qui sont super intéressants et on sait qu'en Chine, les Chinois, l'inhumation est un truc très très important dans leur culture et qu'ils ont besoin d'aller se recueillir sur la tombe des défunts et qu'ils le font énormément, donc c'est un véritable problème. Là, il y a vraiment une lutte économique entre des promoteurs immobiliers qui veulent reprendre de l'espace sur les cimetières dans les villes et des familles qui continuent de vouloir un lieu pour pouvoir se recueillir sur les tombes de leur défense. Et en tout cas, beaucoup plus prosaïque, la tech commence à y penser parce que ça nous est tous arrivé d'avoir un pote qui meurt et ses réseaux sociaux continuent, la gênance un peu de cet univers virtuel entre le réel, c'est vraiment horrible pour les familles et tout. Et moi, j'ai reçu un mail de Google il n'y a pas longtemps, genre qu'est-ce que vous voulez faire de votre Gmail, de vos comptes, de vos machins, de vos différents trucs quand vous serez morts. Ce n'était pas marqué comme ça, c'était un truc plus classe, mais tu vois. Et j'ai décidé, quelle boîte mail, qui aurait quel code, enfin s'il m'arrive un truc, tu vois. C'est une boîte qui fait ça ? C'est une société qui fait ça ? Non, c'est intégré dans leur service. Putain, mais fais gaffe parce que ça se trouve, moi, je n'ai jamais reçu un truc comme ça, je ne sais pas, ils ont peut-être fait gaffe par rapport à tes recherches sur Google, etc. Ils se sont dit, putain, elle ne va pas tarder à crever celle-là, il faut qu'on lui envoie un message. Non, mais tu rigoles, mais tu sais que, je ne veux pas te faire peur, c'est une connerie ce que je dis là, mais tu sais que j'avais une copine, je ne peux pas donner son nom, bien évidemment, mais elle travaille chez Google Santé Health et elle me disait, Carlos, on sait prédire à 97% un suicide. Non, mais on sait les gens qui vont se suicider à 97%, on sait à l'avance quelqu'un qui va se suicider, mais c'est impossible, on ne peut rien faire, mais rien qu'avec les recherches Google et l'analyse, on a tellement de data, on sait qu'il ne sort plus de chez lui, on sait qu'il ne voit plus personne, on sait qu'il fait des recherches un peu machin, tatata, nanana, de plus en plus glauques et on peut prédire que quelqu'un est sur le point, effectivement, de passer à l'acte. C'est terrifiant. J'arrête pas de taper sortir de la vente du temps, sortir de la vente du temps, mais c'est pour le freelancing, les gars, ce n'est pas pour sortir de la vie. Donc Google, tu m'entends ? Ils t'ont tagué, ils se sont dit, putain, elle ne va pas attendre à ses jours. Bon, Google, si vous nous écoutez, Flavie va très bien, elle est en pleine forme, foutez-lui la paix, quoi, en fait. Bon, écoutez, c'était super. Ce que je voulais dire, Carlos, c'est juste, on s'attaque à des choses de société, on s'attaque à l'éthique. Nos discussions d'aujourd'hui, c'est, on s'élève un petit peu de commenter l'actualité, Elon Musk versus la bourse, versus les Mickey qui sont à Silicon Valley ou les Mickey sont froides. C'est bien ou pas ? On a raison de faire ça ou pas ? Je pense que c'est extrêmement intéressant. Dans le temps où Wired Magazine faisait ça, il regardait vraiment l'impact sociétal de chacune des nouvelles technologies. Il y avait une conférence qui avait lieu à Genève il y a longtemps, d'un de nos copains, Laurent Haugues, qui s'appelait Lift, qui faisait ça aussi. Ouais, super. Qui s'interrogeait sur les impacts sociétaux de toute nouvelle technologie et toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui, tu vois, c'est sur l'IA, sur les deepfakes, sur ce qu'on fait de nos données, c'est extrêmement intéressant. Je ne pense pas qu'on aura la réponse là, mais ça mérite qu'on se pose la question. Alors maintenant, on commence à être vieux, nous, peut-être pas Flavie, parce que nos enfants ont quitté la maison, mais de comment on va élever la nouvelle génération sur l'utilisation, l'appréhension de tous ces outils numériques. Et c'est un vrai sujet. Et même quand on parle de walk culture, de cancel culture, c'est un vrai sujet. La technologie change notre manière d'interagir avec le monde. Et on devrait se poser plus ces questions. On a été hyper philosophes quand même aujourd'hui. Je me disais, ça tournait autour entre le passé, le futur, la mort, tout ça. Je ne sais pas si ça nous vaudra des bons points ou des mauvais points. On s'en fout, Flavie. Il n'y a aucun projet politique dans Silicon Carnet. Il y a effectivement la seule volonté de créer un espace, une sorte de sanctuaire sur lequel on peut se poser des questions. On n'a pas la volonté de faire avancer aucune idée politique. On va se présenter à aucune élection. Et on n'a pas de réponse. On est juste des gens qui se posent des questions et on essaye de... C'est pour ça que je ne fais pas cette émission tout seul et que je vous invite et je ne détiens aucune vérité et je me pose des questions. C'est ces questions-là que je me suis posées cette semaine et je sais que plein de personnes se posent ces mêmes questions-là. Et voilà, on en parle. Et mon opinion d'aujourd'hui aura peut-être changé la semaine prochaine parce qu'on va lire vos commentaires et qu'on va découvrir des choses intéressantes auxquelles on n'avait pas pensé. C'est ça l'objet de cette émission. Bon, allez, on a assez dite connerie. Hasta luego, amigos. Rendez-vous la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao, ciao.